Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTEC. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre modification que j'apporte à mon imprimante, la Efferson Super Racer. Imprimante qui adapte, je l'adore. J'ai fait quand même quelques prints avec, elle va vraiment bien, elle est silencieuse, elle ne me donne pas de problème pour le moment. Par contre, il y a des petites lacunes que j'aime plus ou moins que je vais corriger au fur du temps. Alors, une des lacunes que j'aime moins, c'est le tube PTFE, c'est ce qu'on va corriger aujourd'hui. Ensuite, le plateau en verre, il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas mon best. Avec le temps, au début, il colle beaucoup, même trop. Puis avec le temps, il vient qu'il colle moins. Ça fait que ce n'est pas stable comme plateau. Moi, ce n'est pas mon best, ce système de plateau-là. Je vais sûrement le remplacer par un PAI plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais sûrement amener en direct drive mon système ici parce que le tube PTFE qui est présent présentement, je ne l'aime pas. La rétraction est énorme. On parle de 6 à 6.5 des fois, puis j'ai encore des cheveux d'ange. Ça fait trop travailler notre extrudeur Bontech qui est un clone en passant. Aujourd'hui, je vais vous montrer une amélioration pas trop dispensieuse, qui est facile à faire, qui est à la portée de tous, qui n'est pas tellement compliqué. Donc, c'est simple, je vais installer un kit de HOTENFR qui est un kit d'un tube de PTFE Capricorne avec des embouts vissés au lieu d'être clipsés comme on a d'ailleurs sur le système d'origine. Et l'autre côté, il est magnétique, ce qui est génial. Ça ne décolle pas. Ça va bien. C'est vraiment le système à avoir lorsqu'on a une imprimante avec un extrudeur déporté. C'est le best. HOTENFR ont vraiment conçu un produit parfait. Alors, on va regarder aujourd'hui pour installer ça. Bien entendu, celui que j'ai, c'en est un que j'avais déjà reçu et il est trop court. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement changer notre tube PTFE par un plus long. Alors, dans les deux modèles, j'ai un genre de clone de Capricorne et j'ai un original de Capricorne. Alors, je vais sûrement utiliser l'original de Capricorne. J'ai quand même vérifié le clone. Puis, il semble aussi précis que le Capricorne. Mon filament est vraiment assez précis dedans. Contrairement au tube qui est d'origine, il y a vraiment un bon jeu dedans. C'est ce qu'on veut éliminer au maximum. Puis, je vais aussi regarder pour le mettre peut-être moins long parce que lui d'origine, il est vraiment long. Puis, je vous dirais quasiment long pour rien. Fait qu'on va essayer peut-être de le raccourcir un petit peu. On va regarder ça. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais changer mes plein de caméras. Je vais aussi vous montrer peut-être l'entretien que je vais faire sur mon extrudeur en attendant de me mettre direct drive. Alors, je vais le graisser. On va s'assurer de bien appliquer de la graisse dedans parce que je suis sûr qu'il est bien à sec là-dedans. Les compagnies ont tendance à ne pas vouloir mettre beaucoup de graisse. C'est ce qui fait que nos machines usent. Les ventilateurs vont user plus vite parce qu'ils ne sont pas huidés comme il faut. Et nos extrudeurs, c'est la même chose. Ma CR-10 Espo, c'était pareil. L'extrudeur n'était pas vraiment huilé. Fait que ça usait. Fait que là, c'est toutes les choses qu'il faut faire. Quand on la reçoit neuve, on prend le temps de bien graisser nos extrudeurs, toutes nos rails et autres qui ont besoin d'avoir de la graisse. Alors, sinon, dans l'ensemble, très satisfait de la machine. Alors, je vais changer mes plein de caméras. On va démonter l'extrudeur. Puis, on va regarder pour installer le tube PTFE Capricorne de la marque OTNFR. Alors, on change nos plein de caméras et on continue. Alors, pour commencer, on va démonter notre système d'extrudeur. C'est simple. On va commencer par enlever les câbles, comme ça ici. Notre câble aussi pour notre switch de fin de filament. On va démonter ici notre système PTFE. On s'assure de ne pas avoir de filaments dedans. Alors, on fait juste appuyer sur notre accouplement et on peut sortir notre formule tube. Maintenant, on va tout simplement dévisser ici nos deux petites vis, comme ça, pour avoir accès à notre extrudeur. Et voilà. C'est tellement pas compliqué de jouer dans cette imprimante-là. Ça en est plaisant. Et voilà. Pas plus long que ça pour démonter un extrudeur sur la Eiffel Sun. Alors, on change notre plan de caméra et on regarde comment vider et faire l'entretien de tout ça et comment aussi démonter notre adapteur ici. Alors, on est rendu à l'étape d'installer notre petit adapteur ici qu'on va visser sur notre PTFE de notre Capricorne. Peut-être pour vous aider, je vous conseillerais peut-être de prendre une petite lime et de venir biseuter ici tout le tour votre tube pour donner un petit angle à peine. Juste un petit chanfrein qu'on fait là. OK. Et maintenant, on va venir... Ça va être plus facile de pogner les premiers filets. OK. Qu'on va visser. Alors, tout ce que je vais faire, je viens me centrer à peu près droit, le plus droit possible. Tu sais, je regarde là des deux côtés. Ça semble bon. Puis là, je fais juste tourner ça ici comme ça, tout simplement. Et le filet va se créer de lui-même sur le tube de PTFE. Alors, bien entendu, il se crée une pression qui vient écraser notre tube. On va devoir passer une petite mèche dans notre tube PTFE après qu'on ait vissé notre système. Alors, on le visse pour le faire ressortir le plus possible de l'autre côté. Et voilà, comme ça. Bon. Je vais le faire ressortir un peu plus que la normale. Je ne sais pas si vous voyez les filets que ça a créé. Mais on voit les petits filets ici, là. OK. Alors, pour ma part, ça, c'est solide. C'est ce qui fait que ça ne pourra jamais lâcher parce que c'est vissé. Contrairement à ces adapteurs-là qu'il faut appuyer. Puis c'est des rangs de petites... de petites... Comment je pourrais appeler ça? De petites plames, de petites pinces qui viennent agripper le fil, le tube, je veux dire, qui font que ça marque. Si on regarde, là, les tubes, je ne l'ai pas, je vais vous le montrer tantôt, là. Mais on voit les marques sur le tube PTFE que ça crée. Puis c'est ce qui fait, alors, que le tube, il bouge dedans, là. Même si on met une bague de serrage ici, là, ça vient toujours qu'à finir par prendre du jeu. Puis on ne veut pas ça. Alors, ça, c'est le best. Donc, je l'ai sorti un peu plus long parce que quand je vais le rentrer ici, si je regarde bien, voyez-vous, il n'est pas sorti encore assez. Parce qu'on a besoin, ici, que notre adapteur, si on regarde dans notre système, là, au fond, on a le trou. Puis le tube PTFE vient comme s'appuyer dans le fond du trou. Je vais essayer de vous montrer comme il faut. Voyez-vous, il y a comme une place que ça rentre, là. Puis c'est là qu'il faut qu'il vienne s'appuyer. On ne veut pas être trop distancé. On ne veut pas être comme ça. On veut vraiment l'avoir bien à côté dans le fond. Alors, je vais continuer de le visser, tout simplement, pour le faire sortir de l'autre côté. Alors, et voilà, je le vois qui commence à sortir. D'après moi, ça ne serait pas pire, ça. Si je regarde, c'est pas mal beau. On va lui redonner encore un tour, oui. Comme ça, ouais, 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 ouais. Là, ça fait mon bonheur, ça. Oui, oui, oui. Par contre, j'ai ce jeu-là. Est-ce que lui m'enlève le jeu? Oui, lui m'enlève le jeu. OK. Avec ça, je serais bon. Ouais, comme ça. OK. Ça, ça va m'enlever le jeu. Je vais lui en donner encore une petite affaire. Je vais essayer de vous donner la longueur que ça donne une fois terminé. C'est sûr que là, j'ai plus de misère à le rentrer. Je vais devoir, d'après moi, le visser une fois installé. Je crois bien. Comme ça. Comme ça. OK. Ça, ça me semble bon. Maintenant, je vais prendre une petite mèche que je vais venir percer. Parce que si on regarde bien, là, j'ai un petit bout de filament ici. Si je regarde pour le rentrer, là, ça va être trop serré. Voyez-vous, je ne suis pas capable de le rentrer. Alors, c'est là que je vais passer ma petite mèche dedans pour venir tout simplement m'assurer que... Là, ma mèche n'est peut-être pas assez longue. Hop là. Comme ça. On va la mettre un petit peu plus longue. Et voilà. Donc, je vais tout simplement venir passer ma mèche tranquillement pour enlever l'excédent qui empêche notre filament de passé. Et voilà. Et si maintenant, je regarde... C'est encore trop dur. Je vais grossir un petit peu ma mèche. J'avais prévu le coup. Alors, j'avais une mèche de 1.75, mais ça ne veut pas. Alors, on y va avec une mèche un petit peu plus grosse. À peine. Et voilà. Ça, ça semble bien. OK. On passe un peu de main. Et maintenant, si je regarde... Et voilà. C'est un char. Alors, c'est aussi simple que ça pour notre système... pour notre système PTFE pour l'installer dans notre extraire. Alors, il me reste juste à l'assembler. Puis, c'est terminé pour ce bout-là. On va être rendu maintenant à l'autre bout. Alors, on va vérifier pour le montage. Je vais regarder peut-être pour vous mettre une meilleure image, une meilleure pleine caméra. Puis, on regarde ça. Alors, on est rendu à l'étape d'installer notre système un coup ajusté. Alors, j'ai vérifié. Et la longueur, on parle d'à peu près 2.4, 2.5 millimètres qu'on doit sortir notre tube PTFE ici de distance entre l'adapteur une fois vissé. Alors, pour visser mon adapteur, je vais utiliser tout simplement deux petites paires de pinces comme ça que je vais venir pour m'assurer qu'il est bien vissé serré, qu'il ne bouge pas. Maintenant, je vais tout simplement l'insérer dedans. C'est sûr qu'il n'y aura pas tendance à vouloir rentrer parce qu'il est un peu long. Mais si vous y allez un petit peu de bien et que vous le forcez, il va rentrer sans aucun problème. Et voilà, il est rentré. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on peut venir installer notre petite poignée ici qu'on a pris la peine de craisser. Et on va venir installer notre petite pièce qui est ici, qui va comme ça. Et voilà, tout simplement. On vient enlever ça comme ça. Et voilà, pas plus long que ça. C'est installé, cher. Puis ça, vous aurez bien beau tirer là-dessus. Plus de danger, c'est terminé. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de venir prendre ma petite plaque, de venir reposer ça dessus, de venir mettre mon step moteur, de reprendre mes petites vis. Je vais en positionner une. C'est ce qui va me donner mon centre de mes trous. Et voilà, mon petit tournevis qui est ici. Comme ça. Et comme ça. Et voilà, on a un poignée, on ne la serre pas. On ne serre jamais nos vis tout de suite. Je vous l'ai toujours dit, dans toutes mes vidéos, je vous le dis, on place nos vis, on les positionne, on les vis, mais on ne les serre pas. On ne les serre pas. Parce qu'on veut avoir un serrage égal partout. Comme ça. Et voilà. Et maintenant, je viens serrer l'autre. Comme ceci. Et voilà. Donc, maintenant que tout est bien en place, là, je peux venir serrer égal mes vis pour être sûr que je ne force pas inégalement nulle part. Et voilà. On prend la peine de bien serrer. Et voilà. Aussi simple que ça. C'est fait. Notre extrudeur est maintenant prêt à être installé. On va pouvoir maintenant calculer notre longueur. Et venir installer l'autre embout qui est ici. OK. L'embout, c'est simple. C'est un embout qui est magnétique. On enlève. Et on va tout simplement le dévisser. Lui aussi, on le dévisse. Et voilà. Il va juste nous rester à l'assembler à la bonne longueur là-dessus. Alors, on change les plans de caméra et on regarde ça. Maintenant, on va installer notre extrudeur à son endroit d'origine. On va prendre nos petites vis. Et voilà. Pas plus long que ça. On vient visser ça. Comme ça. Je place mon autre vis. Et voilà. On les accote comme il faut. Et voilà. Bien serré. C'est fait. Maintenant, ça, c'est beau. Et voilà. Qu'est-ce que c'est beau? Je vais vous le montrer un peu mieux. Un beau tube PTFE. Il nous reste juste maintenant à déterminer notre longueur. Je vais vous la donner, la longueur. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de la calculer. Alors, je regarde tout ça et je vous montre tout ça à l'instant. Alors, maintenant, on va démonter notre tube PTFE d'après notre système. Alors, on va prendre nos petites pinces coteurs ici. On va tous couper nos petites aérapes qui tiennent notre tube PTFE. Comme ça ici. Et voilà. On les enlève toutes. On n'en a plus besoin pour le moment. Tiens. Maintenant, notre PTFE est bien dégagé. Là, on va enlever notre clips ici. Comme ça. Et voilà. Et on va appuyer sur notre petit connecteur ici. Et on va tirer sur le PTFE tout simplement. On l'a enlevé. Et on va maintenant enlever l'adapteur qu'on voit ici avec notre petite clé fournie avec l'imprimante. Et voilà. Donc, ne faites pas le saut. Elle est collée aussi. Alors, vous allez sûrement avoir un petit peu de misère à la dévisser. Ce n'est pas anormal, mais bien normal. Ok. Alors, on la démonte tout simplement. Et une fois démontée. Et voilà. On va pouvoir enlever ça et venir installer notre petite base qui est ici. Notre petit morceau qu'on a, qui est fourni avec. Qui est le morceau qui se trouve à venir avec notre aimant qui vient se coller dessus comme ça. Alors, c'est lui qui a des filets qu'on va venir insérer maintenant ici. Mais avant, on va rentrer un tube PTFE dedans. Alors, je vous montre ça. Alors, ce que je vais faire, vu que mon PTFE ici est très très long. Il est vraiment long ce PTFE-là. C'est fou la longueur que j'ai. Alors, je vais tout simplement le rentrer dans mon adapteur ici, dans mon corps de chauffe. Je vais le rentrer bien au fond. Et je vais le couper à peu près, je vous dirais, un petit peu plus haut. À peu près, un demi-pouce plus haut. Alors, je vais tout simplement le couper avec une petite lame. Ou quand, directement, le décoteur. On se cassera pas la tête. Et voilà. Quand on le coupe avec le décoteur. Là, c'est sûr que la coupe est dégueulasse. Là, on le voit tout de suite. Mais, c'est pas grave. Alors, on va commencer par s'assurer de le mettre bien droit. On ne veut pas qu'il y ait de courbe dans notre tube PTFE. Bien important. Comme ça, on s'assure qu'il est bien droit. Et avec un adapteur que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos, je vais le rentrer dedans. Juste un peu pour dire que j'enlève une partie pour qu'il soit bien coupé bien droit. Alors, on veut que le tube soit bien bien droit. Alors, cette partie-là est droite. Donc, je peux venir l'insérer ici sans problème. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir rentrer mon tube comme ça dans mon adapteur. Et je vais visser tout simplement mon adapteur bien au fond, bien serré, bien dur. Je vais utiliser mes petites pinces pour venir bien 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 serré. C'est pas évident avec les choses, nos supports de chaque côté. Mais, on y va tranquillement. On n'est pas pressé. Comme ça, on s'assure qu'il est bien usé, bien à côté. Et voilà. On continue jusqu'à temps qu'on le sente bien bien appuyé. Et voilà. Il est bien au fond. Alors, l'important, c'est qu'il soit bien serré, bien au fond. Là, on peut maintenant rentrer notre tube. Puis, on va mettre une pression dessus. OK. Avec mon pouce, je maintiens une pression. Et avec ma lame, je vais venir couper l'excédent. OK. Pour que ça soit bien bien au ras de notre adapteur. Bon. Là, il est tombé dans le fond. C'est pas grave. Alors, voyez-vous, il est bien au ras. Donc, à cette heure, quand je vais avoir rentré mon tube dans lui, je vais pouvoir venir sans problème le mettre là. ça va être impeccable. On n'aura plus aucun problème avec notre système. Alors, il me reste juste à faire ma longueur ici. Pour la longueur, ça va être assez simple. Je vais amener ma tête au plus bas possible puis au plus loin de mon plateau qui est le maximum que mon imprimante peut faire. Puis, je vais donner... Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Comme ça. Et voilà. Je vais me dézoomer un petit peu. Je suis au maximum de mon zoom. Tu sais, je n'irai pas trop plié comme ça. Alors, je n'irai pas trop non plus plié. Tu sais, je vais me garder quand même. Et voilà. Fait que d'après moi, là, à cette longueur-là, ça serait bien. Si je monte... Si je viens comme ça et que je viens monter ma tête au maximum, ça ne me semble pas pire. Ouais. Alors, si je compare avec mon ancien qui était ici que je trouvais trop long, ça ressemble pas mal à ça. Et voilà. Fait qu'on va le couper environ ici. Pour commencer, on va le couper là. Je vais rentrer mon adapteur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous le montrer. J'ai tendance à oublier ma caméra. Alors, je vais rentrer mon adapteur dans mon tube. Et voilà. Je vais prendre mon ancien tube. Je vais le mettre comme si il était rentré dedans. Et je vais mesurer ma longueur. Ce qui me donne environ ça ici. OK. Ça, ça va être plus long, mais ce n'est pas grave. Je vais le corriger par après. Comme ça. Et voilà. Donc, c'est coupé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir vérifier un coup qui va être fixé. Ah, je l'ai vraiment coupé trop long. Je vais essayer de vous donner la longueur finale à la fin. que j'ai terminé mes essais. Alors, si je regarde ça ici, je le montre. Ça, ça me semble bien. Si je m'en vais ici au maximum de ma tête, je pourrais y enlever encore facilement un petit pouce. Si on va y enlever encore un petit pouce, ça ne va être pas pire d'après moi. Comme ça. Mon adapteur est tombé. Comme ça. Tiens. Alors, on coupe un petit pouce encore. Et voilà. Donc, je vais maintenant installer mon adapteur ici magnétique, tout simplement, en prenant, comme je vous ai montré tantôt, ma petite lime. Et je vais venir faire un petit chanfrein tout le tour pour me donner une chance de prendre les premiers filets. Un coup que les premiers filets vont être pris, ça va être un charme. Alors, je visse ça comme ça. Et voilà. Quand on se fait un petit chanfrein, ça va vraiment tout seul. Là, je regarde si je ne suis pas trop croche. On va essayer de le mettre le plus droit possible. OK. Alors, je regarde les deux côtés. Si ça me semble assez droit, on va y aller comme ça. Et voilà. Je le vérifie. Ça ne me semble pas pire, ça. Alors, on tourne jusqu'à temps que notre filament, excusez, pas notre filament, notre PTFE, sorte de notre embout. Et voilà. Il est sorti. Alors, maintenant, je vais le couper en mettant ma lame de rasoir dessus et en venant le couper flush comme ça. Et voilà. Alors, il est bien flush et je vais utiliser ma petite mèche de tantôt et je vais venir percer le trou parce que je ne veux pas et il s'est refermé. Alors, on vient percer le trou comme il faut. Et voilà. Bon, on va regarder si le filament ça rentre bien. Alors, je prends mon petit bout de filament et on va enlever un peu. Là, j'ai de l'excédent ici. Comme ça. Tiens-toi. Et voilà. C'est un charme. Alors, on va être prêt à venir le poser. Je m'assure qu'il n'y a pas de saleté, tout est bien. Et voilà. On est rendu à venir le positionner à sa place. Comme ça. C'est tout. Ce n'est pas plus long que ça, cher. Alors, on va être prêt à mettre les tailles RAP et à vérifier si tout fonctionne bien. On continue. Alors, maintenant que mon système est installé, comme on peut le voir, je vais sortir du filament au moins une petite quantité comme ça, juste pour dire que j'ai une longueur et c'est ce qui va me permettre de venir le centrer automatiquement dans mon trou. Et voilà. Aussi simple que ça. Et je vais maintenant tout simplement mettre quelques petits quelques petites attaches tailles RAP en anglais. Alors, on ne serre pas trop. On ne veut juste pas que ça bouge. On ne sert jamais trop nos tailles RAP dans ce cas-là. On va en mettre un autre là. Comme ça ici. Et un dernier ici. Tout simplement. Et voilà. On va couper maintenant l'excédent. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, si je vérifie, mon PTFE n'a aucun problème à aller jusqu'en bas sans que ça force. Et pour monter, il n'y a aucun problème non plus. Il y a une très belle courbe. Alors, et voilà. C'est ce qui termine. Je vais maintenant sûrement démarrer un print pour vous montrer si ça va bien. et on va terminer la vidéo là-dessus. Alors, en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré comment je changeais mon tube PTFE pour un tube Capricorne avec le système de HOTNFR qui est un système qui ne peut pas se débouter dans les couplings qu'on reçoit d'origine. les systèmes de Quick. Ce n'est pas mauvais les Quick qu'on a reçus d'origine mais ce n'est pas le best. Quand on a connu le système HOTNFR, c'est le top. Après ça, tu tombes en Direct Drive. Ce que je vais sûrement faire. Mais à date, ça va vraiment mieux. Je vois tout de suite la différence. Mon extrudeur travaille mieux. Depuis que je l'ai graissé, on voit une belle différence. Ensuite, j'ai fait une petite impression. Je vais vous le montrer. Alors, j'ai pris Cura avec le profil par défaut et bien entendu, je n'ai pas vérifié il y avait les supports activés. Alors, ça n'a pas fonctionné parce que bien entendu, avec Cura, c'est impossible d'enlever les supports. Alors, cette pièce-là, elle est ratée. Donc, on la met de côté. J'en ai refait une deuxième. La voici. La même pièce mais sans les supports. Alors, c'est un sifflet. Il est quand même vraiment très bien sorti. imprimé une vitesse de 100 mm de seconde. Alors, c'est très rapide. Donc, je suis vraiment satisfait. Très bien l'impression. Je ne vous le ferai pas siffler parce que quand je l'ai essayé tantôt, ça a pris 5 minutes avec mes oreilles de bouche. Très, très fort comme sifflet. Tu ne veux pas qu'on l'assaye là. Tu ne veux pas ça. Alors, c'est ce qui m'a fait dans la vidéo. J'espère que vous avez aimé. j'essaie de les faire pas trop longues. Ce n'est pas évident. Mais sinon, vraiment satisfait de l'amélioration que j'ai faite. Je vais sûrement fonctionner un petit bout comme ça en attendant de me commander le système direct drive que j'aimerais avoir pour ce modèle-là. Il n'est pas encore disponible mais bientôt. Est-ce que je vous parle d'une primeur? Je ne sais pas si je fais ça. Je ne sais pas si je suis assez fin pour ça. Je peux peut-être vous en parler. Alors, ce n'est pas impossible que bientôt, dans quelques semaines, quelques deux, trois semaines, je vous fasse un petit live en direct. Est-ce que je vous dis qu'est-ce qu'il va y avoir dans le live? Non, je ne vous le dis pas. Mais je vous conseille de venir le vérifier surtout ceux qui ont des Under 3 V2. Je dis ça de même. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez tout. J'espère que vous appréciez et si vous avez des commentaires, écrivez-le dans la description. Prenez garde de ne pas mettre trop de caractères bizarres. YouTube, il les efface. Alors, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est important. Hé, je ne vous le dirai pas mais j'en regardais mes statistiques. C'est rare que j'en regarde mes statistiques. Mais là, je les ai regardais et j'ai fait plus que 50% de visionnement de personnes non abonnées. Vous êtes des malcommodes. Alors, abonnez-vous. C'est gratis. Ça fait pas mal. Puis, ça permet à ma chaîne de grandir. Alors, n'oubliez pas la petite cloche. Merci beaucoup tout le monde. À plus. Bye bye.